mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn en dessous cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et activer la voie pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite vous en saurez plus tard bon visionnaire à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi dans cette vidéo activer la voie ne pas manquer la prochaine vidéo je vous dis à bientôt sur Nyonce Reborn c'est parti bon visionnaire à tous comme je n'étais pas encore en mesure de rencontrer le prince des démons je fus simplement autorisé à visiter une partie de l'enfer le lieu de torture à vrai dire les choses que je vis était tellement effrayante que personne au monde ne pourrait les supporter je vis un grand puits de plusieurs kilomètres dans ce puits le spectacle était terrifiant comme celui d'un monde à l'envers à l'approche de ce lieu un vent puissant se mit à souffler comme un ouragan de trois cent kilomètres à l'heure qu'il me donna l'impression de perdre la moitié de mon corps le démon qui me guidait m'expliquait au fur et à mesure que ce puits s'approchait de nous que ce lieu de torture était réservé à plusieurs catégories de démons qui avaient échoué dans certaines tâches que satan leur avait confié il y avait là également la majorité des chrétiens qui au cours de leur vie sur terre avaient chassé les démons de satan ou avaient même blessé ces démons en prononçant le nom de jésus christ pour les chasser ou délivrer des personnes et qui par la suite n'avaient pas tenu ferme il leur est arrivé ce qui est écrit dans la bible car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés qui ont goûté le don céleste qui ont eu part au saint esprit qui ont goûté la bonne parole de dieu et les puissances de siècles à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le fils de dieu et l'exposent à l'ignominie après leur mort ces chrétiens qui sont tombés sont directement conduits dans le puits de torture à mon passage dans ce lieu beaucoup de démons et d'esprits se faisaient connaître en me donnant leur nom et en indiquant leur origine ils savaient pourquoi ils étaient torturés c'était exactement comme une confession de péché un démon me révéla beaucoup de choses au cours de ce voyage pendant que la fumée de la torture montait un démon de haut rang chargé de la torture arriva et déchargea aussitôt une puissance semblable à du métal fondu à plus de 2,000 degrés un sifflement lointain et un cris strident s'élevèrent de cet abîme tous les démons hurlaient en grinçant des dents et une épaisse fumée monta avec les hurlements de douleurs le démon qui voulait me parler de sa vie passée m'expliqua qu'il avait été envoyé sur cette terre sous la forme d'un corps de chair son maître satan l'avait envoyé pour implanter dans une partie de l'europe y compris dans un pays dont je préfère taire le nom une religion du monde des ténèbres c'était une religion actuellement très répandue dans le monde entier mais qui n'existait pas encore dans ce pays ce démon occupa la fonction de chef de l'état dans ce même pays mais il me dit que sa mission avait échoué il y a de cela sept cents ans depuis cette date il avait été jeté par son maître satan dans cet endroit il n'avait pas encore terminé son récit que le diable en personne arriva sur les lieux il n'y a rien de plus terrible dans ce monde des démons torturés que l'arrivée de satan un vent violent commença à souffler dans cette lamentable fosse je fus retiré de là par le démon guide qui certainement ne voulait pas que je découvre ce qui allait se passer comme j'insistais de plus en plus pour rester le démon me dit que le sort qui m'attendrait après l'arrivée du maître serait le résultat de mon entêtement il me conseilla de partir avant l'arrivée du maître mais moi sachant que ce royaume n'avait qu'un seul maître satan et qu'il était aussi mon maître je me dis que je n'avais rien à craindre je me cachai dans un endroit où je pensais naïvement que le peu de puissance que j'avais pouvait me permettre de ne pas être remarqué par Lucifer mais je me trompais car personne ne peut se cacher devant le diable dans le royaume des ténèbres je fus attiré par une force terrible et je me retrouvais sans mot dire devant l'entrée du puits à chaque seconde je voyais des nouveaux venus qui étaient précipités dans ce puits de torture par centaines satan contrôle à chaque seconde la bonne marche de cette entreprise le chef de ce département vint rendre compte à satan du bon déroulement des activités de son département on ne s'adresse pas à satan en gardant une position normale même pour rendre compte à satan il fallait se prosterner devant lui chaque chef qui se présentait pour donner son compte rendu se prosternait à même le sol avant d'ouvrir la bouche quant à moi on m'avait déjà obligé de me prosterner devant le maître et il ne fallait même pas le regarder en face ce qui était d'ailleurs impossible car ses yeux ressemblent à deux écrans de télévision au travers desquels on peut voir le monde entier satan ne ressemble pas à ces caricatures minables qu'il représente avec des cornes et une queue il a plutôt la capacité de prendre toutes sortes d'apparences ce jour-là le diable avait pris la forme d'un arbre d'une hauteur de plusieurs dizaines de mètres chaque bataillon de démons passait devant lui en déclarant leur engagement à servir le maître suprême personne ne pouvait commettre l'erreur de le regarder en face la puissance qui émanait de cette créature était extraordinaire dans ce royaume on a la capacité de comprendre toutes les langues du monde le monde des ténèbres est organisé comme une armée dont le général en chef est le diable tous les subordonnés du plus gradé jusqu'aux simples soldats sont tous soumis selon leur grade toute cette armée défila devant moi et je trouvais que cela était merveilleux après ce défilé un dernier traitement fut offert aux esprits qui étaient torturés dans le puits le diable étendit la main au-dessus du puits une flamme violente et un liquide qui ressemblait à de la glu descendire du ciel et inondèrent le puits sur plusieurs dizaines de kilomètres des cris de douleurs des hurlements et toutes sortes de supplications s'élevèrent du puits c'était le jour où tous ceux qui étaient précipités dans le puits recevaient ce traitement atroce je veux parler à tous les chrétiens qui se prétendent enfants de Dieu mais qui n'obéissent pas au commandement de Dieu sachez le cher frère et soeur que celui qui meurt dans cette condition tombe directement entre les mains du diable le diable lui présente tous les démons qu'il a blessés en les chassant au nom de Jésus certains dirigeants enseignent que la grâce de Dieu est largement suffisante pour un chrétien et que par cette grâce le chrétien peut entrer directement dans le royaume de Dieu même s'il vit dans le péché je vous dis que cet enseignement ne provient que du diable qui veut détourner toute une église en passant par celui qui l'enseigne voilà pourquoi il est recommandé à tous les chrétiens de lire la parole de Dieu de l'étudier et de la connaître parfaitement ainsi ils ne seront pas emportés par tout vent de doctrine qui les conduiraient certainement dans les temps de feu les paroles que vous recevez selon le raisonnement des hommes ne viennent que du diable ainsi les chrétiens qui tombent entre les mains d'un démon de torture subissent un sort terrible surtout ceux qui ont blessé ou chassé des démons au nom de Jésus au cours de leur vie sur terre qui n'ont pas tenu ferme sur la bonne voie qu'ils avaient choisi qui sont tombés dans le péché et que le diable est parvenu à exécuter rapidement je vis ces chrétiens souffrir terriblement dans le puits de torture parce qu'ils avaient blessé les démons de Satan et qu'ils avaient par leur prière troublé son travail dans les églises même si leur prière ne montait pas vers le Tout-Puissant parce qu'ils étaient noyés dans leur péché le fait de prononcer le nom de Jésus-Christ dans la prière troublait les démons qui se trouvaient dans leur maison ou dans leur église certains démons pouvaient même être blessés alors si ces chrétiens tombent entre ses mains après leur mort Satan le leur rend au centuple ces tortures ne sont qu'un accompte en attendant le salaire que leur versera le maître suprême Jésus-Christ au dernier jour du jugement lorsqu'ils seront jetés dans les temps de feu et de souffre waouh vous voyez c'était moi je n'ai pas terminé il y a une suite alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo activez la cloche pour ne pas manquer la suite waouh ça va être chaud vraiment chaud non je sais pas nous c'est pas on Sous-titrage ST' 501